Bienvenue au Relais Bien-être, on est situé dans le Parc Marcel-Gavidu de Vingles. L'objectif, c'était d'être en adéquation avec l'environnement, la nature. C'est pour ça qu'on a vraiment fait un grand espace avec des grandes baies vitrées, avec une grande terrasse où on se sent bien, où on se sent en vacances. Tout est fait maison, c'est vraiment une restauration de type bistronomique, donc très travaillée avec des saveurs inhabituelles. Et le bar, l'après-midi et le soir, on part sur une activité plutôt bar à vin, avec des assiettes à partager, charcuterie, fromage, donc vraiment plus une ambiance familiale et conviviale amicale. C'est quoi qu'on goûte aujourd'hui ? C'est un dessert qui est très important pour moi, c'est mon dessert préféré, mais je ne vais pas trop vous en dire, je vais laisser Manu vous expliquer dans le détail. Donc aujourd'hui, on va faire un merveilleux chocolat blanc et fraise, un peu revisité à notre sauce. Donc, pour faire une meringue, j'ai besoin de 100 g de blanc d'œuf, que je mets dans ma cuve. J'ai besoin également de 100 g de sucre cristal, et 100 g de sucre glace que j'ai passé au tamis au préalable. Donc on va monter les blancs en neige. Hop, c'est parti. Donc une fois que mes blancs sont bien montés, je vais incorporer le sucre cristal pour dire de serrer les blancs, qu'elles soient bien fermes. Hop, et on va incorporer le sucre glace, voilà, à la main, à la maryse, pour être sûre de ne pas casser les blancs. Voilà, je vais coucher ma meringue sur ma plaque. On va essayer de faire quelque chose d'assez épais, pour avoir un bon coussin sur notre merveilleux. Donc là, on n'a plus qu'à le mettre au four à 80 degrés pendant 1h, 1h30. Donc pendant la cuisson de la meringue, on va pouvoir monter notre crème chocolat. Donc pour ma recette, j'ai besoin de 400 g de chocolat blanc et de 800 g de crème liquide 30% de matière grasse. Donc là, je vais faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Donc il est en train de fondre tout doucement. En même temps, je vais monter ma crème liquide en crème fouettée. Donc là, elle commence à être bien montée. Je vais pouvoir l'arrêter. Donc là, on va incorporer tout doucement notre crème dans le chocolat blanc. Donc là, on va pouvoir réserver ça au frais pendant 2h. Avant de pouvoir l'utiliser. Donc maintenant que j'ai tous les éléments pour pouvoir faire mon merveilleux, je vais couper quelques fraises. Ça accompagnera très bien notre chocolat blanc. Il n'y a plus qu'à dresser. Un petit peu de sucre glace. Et il n'y a plus qu'à déguster. Merci. 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 Merci.